... Je m'appelle Stéphane Froidevaux, je suis le chef et le propriétaire du Fontanato. Tout nouvellement étoilé, parce qu'on a obtenu notre étoile le 18 janvier, il y a quelques mois. Mon métier, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. C'est comme une vocation, je veux dire, tous les matins, je me lève à 5 heures, je suis dans mes cuisines. Il y a toutes ces odeurs, il y a tous ces arômes. Là, je vais mettre 2-3 cuillères à soupe de fraises que j'ai poussées dans un vin cuit, parfumé à la prime verre. Deux petits biscuits sans gluten. Je vais réaliser une petite chiffonade que je mets dessus. On va mettre la fleur de prime verre en présentation. Voilà. Tous les lundis, je suis en montagne, je passe 6 heures en montagne. C'est un rituel, je suis en relation avec la terre, je suis dans la nature. Et là, j'ai plein d'aspirations qui viennent pour ma cuisine. C'est super. Et de plus en plus, je m'attache à développer des produits locaux. Pour moi, c'est très, très important. Je mets en avant le saffron de l'Isère, je mets en avant la chartreuse, l'anthésite. On a à peu près 3 ruches qui donnent à peu près 80 kilos de miel tous les ans. Mon jardin, comme vous pouvez le voir, il y a une balançoire, il y a des poules, il y a des animaux. Elles sont contentes là. Elles sont contentes. Il en manque pas eu ? Elle est en train de couver. C'est pas vrai ? On a souvent des familles, il y a des gens qui viennent et ils se sentent très, très bien. Mes deux endroits préférés sur Grenoble, pour le premier, pour moi c'est incontestable, c'est le Mines. Ça fait 12 ans que j'y vais deux fois par semaine à 5 heures le matin pour aller chercher tous mes légumes. Deuxième endroit qui, à mes yeux, est assez important pour moi, c'est le marché des Halles. C'est un endroit qui est assez dynamique. Il y a plein de produits très, très intéressants. A chaque fois, c'est une vraie découverte.